Je m'appelle Youssouf Adjoub, je suis le secrétaire général du Front National Démocratique Galgi et je dirige la coalition Diapo Liguel-Sounuréou et je suis membre de la conférence des leaders de Bernard Bocchiacar. Nous allons à des élections très importantes, des élections locales qui constituent un déterminant, comme l'avait dit le ministre d'État, directeur de cabinet de son Excellence, qui sont un déterminant pour les élections à venir. Et nous, Beno Bocchiacar, ayant élu le président de la République avec un taux de 58%, c'est ce que nous voulons confirmer. Donc il nous revient de gagner, même si ce n'est pas l'ensemble des collectivités locales, mais de gagner pratiquement les 80 à 90%, ce qui nous permettra d'ici cinq mois de conforter notre majorité à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre les élections locales et les élections législatives à venir. Moi je suis un acteur politique dans la commune de Gueltapefas-Coloban. J'avais pris une position que je juge républicaine parce que j'ai attiré l'attention en fait de la coalition sur la candidature du maire sortant. Je soutenais le candidat Thierry Ndiaye, qui est un militant de la PR, que je juge favorable pour faire gagner la coalition Beno Bocchiacar. Cela explique par premièrement son engagement, sa disponibilité, mais également son accessibilité par rapport au maire sortant. Ce dernier, je ne le soutiens pas uniquement parce que je n'ai pas vu le bilan positif qu'il a présenté aux populations à venir. Mais à travers la presse d'aujourd'hui, j'ai vu que, je ne sais pas si cela est la réalité ou bien si c'est de l'intox, mais j'ai vu qu'il y a Ousmane Doi qui est porté comme candidat. Mais j'attends d'être confirmé par les instances de Beno Bocchiacar. Maintenant, autre cela, vous savez, j'ai l'habitude de dire que son excellence, le président Makissal, est une chance pour le Sénégal. Pourquoi ? Parce que l'homme, en regardant sa formation politique, c'est sur cela que je me repose pour dire que c'est une chance. Le président Makissal, politiquement, se réclame du président Abdoulaye Ward, qui est un grand homme politique. Il a eu à le responsabiliser en tant que directeur général. Il l'a fait également ministre, ministre de l'Intérieur, ministre des Mines, ministre de l'Intérieur, premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Tout ce cursus a permis à forger l'homme, à faire de l'homme un homme d'État. Donc, c'est ce qui fait que tout cela réuni, le président Makissal a été préparé même, dirais-je, pour devenir un chef d'État. Parce que quand vous regardez son cursus, tout son passage, n'est-ce pas, vous verrez qu'il a occupé des postes très, très, très éminents, des postes qui ont une importance capitale dans le fonctionnement d'un État. Le ministère de l'Intérieur, le poste de premier ministre, le poste de président de l'Assemblée nationale. Donc, je ne suis pas surpris qu'il est, qu'il est en train de faire de ménager le Sénégal vers l'émergence. Dans ces différents points de l'émergence, il y a l'agriculture, n'est-ce pas ? Il est en train de mécaniser l'agriculture. En mécanisant l'agriculture, il augmente la production. Le type d'agriculture que nous faisions jadis, n'est-ce pas, est révolu parce que le président de la République a doté aux agriculteurs des tracteurs, ce qui permet d'augmenter la surface cultivable, mais également d'augmenter la production. Et qui dit augmentation de la production, dit augmentation de rendement, rendement vendu, égale un prévalu que vous recevez. Est-ce que vous voyez ? Donc cela, mais également, il est en train de moderniser, c'est-à-dire, il y a des types d'agriculture, des types de cultures, n'est-ce pas, que nous faisions, que nous ne faisions pas et que nous faisions actuellement. Mais également, la politique du chef de l'État tire vers l'autosuffisance. L'autosuffisance en riz, par exemple. Le riz que nous importions. Actuellement, dans la vallée, les surfaces cultivables, le président les a augmentées en dotant ces cultivateurs de moins, mais aussi en leur facilitant les possibilités de crédit au niveau des banques. Donc tout cela me permet de dire qu'aujourd'hui, le président de la République a révolutionné, a mécanisé l'agriculture au Sénégal. Et jadis, je peux y ajouter, jadis, nous, qui sommes citadins, quand on nous parlait d'agriculture, nous disions que non, c'était pour Ndeksi Kauga. Mais aujourd'hui, ce sont les citadins eux-mêmes, n'est-ce pas, qui courent vers le monde rural pour essayer d'avoir des terres là-bas et de cultiver. D'où l'importance de l'agriculture et le rôle que l'agriculture joue dans l'emploi, n'est-ce pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'agriculture est une source d'emploi. Voilà, tu sais, avec l'avènement du président Macky Sall en 2012, nous étions confrontés à énormément de problèmes à l'électricité, n'est-ce pas. Donc souvent, le quartier, comme on le dit en haut-là, le quartier, moi, je suis en courant, je ne suis en courant, mais le premier défi que s'est lancé le chef de l'État, c'était de régler ce problème. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, ce problème lié à l'électricité, n'est-ce pas, est dans l'oubli. Parce que nous avons suffisamment d'électricité, suffisamment d'énergie, ce qui nous permet même au gouvernement, n'est-ce pas, de, n'est-ce pas, le TER, qui est un train express régional qui fonctionne à base d'électricité. Si nous n'en avions pas suffisamment, le TER ne pourrait pas fonctionner. Mais également, le manque d'électricité avait un impact sur l'économie, n'est-ce pas, avait un impact sur l'économie. Et tout cela est réglé par le chef de l'État. Mais il y a différents types de sources d'énergie que le chef de l'État a implanté. Il y en avait qu'un seul. Maintenant, il y a l'énergie, n'est-ce pas, source d'énergie solaire, il y a l'énergie éolienne, mais aussi l'énergie à base des centrales de charbon, n'est-ce pas. Tout cela, le chef de l'État a su diversifier les sources d'énergie et ce qui nous a permis aujourd'hui, n'est-ce pas, de ne plus connaître les coupures introspectives que nous connaissions jadis. Il y a également le problème de l'eau. Bon, certes, jusqu'à présent, n'est-ce pas, ce problème existe, mais pas de la même manière qu'il y a quelques années, n'est-ce pas. Avant l'inauguration du KMS 3, du KMS 3, on connaissait pratiquement des problèmes d'eau énormes. Mais avec la création du KMS 3, pour les villes, ce problème a largement diminué. Je peux dire que le KMS 3 couvre plus de 60% des besoins en eau des grandes villes, comme Dakar et Thies. Donc cela permet aujourd'hui aux populations d'avoir assez d'eau, n'est-ce pas, pour ne pas connaître les problèmes jadis. Mais il y a également le monde rural, n'est-ce pas. Le président de la République, avec la création de l'eau fort, n'est-ce pas, essaie de régler l'eau dans le monde rural. Et aujourd'hui, si vous allez un peu partout, n'est-ce pas, vous verrez qu'il y a des forages. Donc l'eau est accessible dans le monde rural, n'est-ce pas, à plus de 80%. Et l'objectif que le chef de l'Etat s'est fixé, c'est qu'il y a des accès universels. C'est-à-dire le Sénégal de tous et pour tous, c'est que tout le monde doit avoir de l'eau, tout le monde doit avoir de l'électricité. Donc la politique hydraulique du chef de l'Etat, aujourd'hui, s'il y avait à noter, on pourrait lui donner une note de 18, n'est-ce pas, pour une satisfaction des besoins en nous. Autant du Parti Socialiste, quelqu'un qui voyageait, chaque fois qu'il prenait la peine de voyager, son souci, c'était de traverser la poste Tiaroy, n'est-ce pas, parce que l'embouteillage était là-bas. Quand vous quittez Dakar, pour sortir de Dakar, arriver à Tiaroy, vous avez énormément de problèmes. Et on a constaté que les embouteillages, faisaient perdre à l'Etat du Sénégal plus de 100 milliards par an sur l'économie. Donc il fallait régler ce problème-là, parce que le désenclavement, n'est-ce pas, constitue une aubaine pour l'économie née de ce pays. Premièrement, à Dakar, il y avait trop d'embouteillages. On a vu que le chef de l'Etat a réalisé des infrastructures. On a vu les autoponts, mais aussi les autoroutes à péage, ce qui permet aujourd'hui aux Sénégalais de voyager tranquillement, de gagner plus de temps et d'arriver à leur destination facilement. Mais le chef de l'Etat ne s'est pas limité à cela. Il y a également les pistes de désenclavement dans les régions. Moi, j'ai fait la zone du Futa. Lorsque j'ai vu le chef de l'Etat faire des inaugurations là-bas, ce qui concerne, n'est-ce pas, les infrastructures, j'étais vraiment très content parce que je connais cette route qui quitte de Rousseau-Sénégal jusqu'à Matam. Aujourd'hui, avec la réalisation des routes, des ponts, le chef de l'Etat a désenclavé la zone. Si vous venez à Dakar, il ne s'est pas limité aux terres. Il y a le BRT. Le BRT qui permet également aux Sénégalais, n'est-ce pas, à ceux qui sont dans la banlieue, de quitter Guédiaouaï et d'arriver rapidement à Dakar. Sans problème parce que le BRT a des voies qui lui sont réservées spécialement pour lui. Mais outre le BRT, il y a les autoroutes. Les autoroutes à péage, n'est-ce pas, vous pouvez quitter Dakar. En quelques minutes, vous êtes à Djamnyadjo. En quelques minutes, vous êtes à l'aéroport de Kias. En quelques minutes, vous êtes vers, vous êtes à Kies ou bien vous êtes à Kaulak. On a vu les autoroutes que le chef de l'Etat est en train de construire. Il y a Ila Touba. Ila Touba, aujourd'hui, a permis cette deuxième ville du Sénégal qui est Touba, n'est-ce pas, d'être accessible le plus rapidement possible. Voilà. Je vous remercie seulement avant de terminer que la politique du chef de l'Etat, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent, mérite d'être soutenu, mérite largement d'être soutenu. Et j'invite la jeunesse à se joindre à cette vision du chef de l'Etat pour l'accompagner à réaliser un Sénégal émergent. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer, n'est-ce pas, sur la politique du chef de l'Etat, également de donner mon avis sur les élections locales. Sur ces élections locales, je voudrais demander à l'ensemble des membres de Beno Bokiakar, ceux qui avaient déposé leur candidat à la candidature, que s'ils ne sont pas choisis par le chef de l'Etat, qu'ils se rangent derrière la liste de Beno Bokiakar, qu'ils se rangent derrière ceux qui sont choisis par le chef de l'Etat. Parce que c'est cela seulement qui pourra nous permettre, n'est-ce pas, de montrer notre supériorité, mais aussi de montrer que Beno Bokiakar est majoritaire dans ce pays-là. Comme on dit en Wolof, Mbolo me dole. Donc c'est cet appel que je lance aux responsables de Beno Bokiakar, à l'inamnité, n'est-ce pas, qu'ils se rangent derrière les décisions du chef de l'Etat pour une triomphe de Beno Bokiakar lors des élections locales de 2022. Merci.